Les filles qui passent un tortien du derrière en vous... Hé, la banderolle ! Christian, enlève la rubanise ! Il est subjugué là-bas. Là, le pauvre Christian, il est dans toutes ses épluves de parfum, il ne sait plus où il est. Attention les filles ! Hé, tout le monde me sort du circuit, là. Je ne veux plus voir personne sur le circuit. Allez hop, plus personne sur le circuit. Allez hop ! Attention les filles ! Allez, quand tu veux, Bernard ? 5, 4, 3, 2 et demi ! 1, pas tout à fait ! 1, c'est parti ! C'est parti, attention, au départ canon, départ terrible ! Départ terrible avec les filles du conseillère ! Attention, là on est parti avec un départ terrible de Hélène D'Affos, ici. Elle a son habitude, Hélène. Elle laisse partir les autres très vite, comme ça elle se dit, si ça se couche dans le premier virage, je passe au devant. Départ exceptionnellement rapide. Et le commissaire, il n'est pas... Hé, les mecs là ! Allez, vous déclenchez ! Allez, on va ! Allez ! Les garçons, sortez-moi de là ! On ne voit que les garçons ! Pour perturber le passage des filles. Là, 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 ça va être un moment d'anthologie. C'est la première fois que l'on voit 30 filles dans une épreuve qu'il leur est totalement dédiée. Et d'ailleurs, puisque c'est une épreuve de filles... Tiens, regarde ce que je vais faire. Non, ne regardez pas, je ne me mets pas nu. Je vais enlever le sapin de Noël... Pour mettre le poulet ! Et je vais mettre le poulet sur la tête ! Voilà, on met la poule ! La poule ! On a des belles poulettes sur le vélo ! Donc, vous allez avoir un beau poulet qui va les commenter ! Non, il s'adapte à la situation, quelqu'un ! Oui, monsieur, monsieur, ça s'adapte ! Ah oui ! Hé, Alain, tu voulais le meilleur, tu l'as ! Ah oui, mais j'en doute pas ! J'en doute pas ! Je n'ai jamais été au bon endroit, parce que... Non, oui, là, c'est bon, c'est la queue, parce que je ne sais pas comment s'habille le poule ! Voilà, le mec est devant ! En principe, oui ! Attention, là, c'est parti ! Ici, voilà, les filles ! Et là, on voit des moments de tension ! Avec, devant, des visages rageurs ! Derrière, on a des visages un petit peu moins... Un petit peu moins serrés, peut-être ! Derrière, c'est plus relax ! Avec, là-bas, de Tosta, qui est en train de gravir cette butte, Cécile Larouille, qui... Oh, elle prend tous les risques, en dessant ! Attention, Fred et Cécile, en dessant ! Fred et Cécile, en dessant ! Elle ne prend pas de risques ! Il y a des filles célibataires, donc il faut qu'on les économise dans ce peloton ! Là, elles sont dans le ventre, des gastéropodes ! Là, on est avec un troupeau, un troupeau de Tosta ! Tu l'auras appris à l'air à aller dans le gastéropode ! Ah oui, tout le temps, tout le temps ! Oui, je ne sais pas, elle m'a l'air un peu... Faire cuire, faire cuire les crustacés, elles savent le faire, Mais ils roulaient dessus, pas trop ! Regarde, regarde, si c'est magnifique ! Regarde, regarde, Hélène, regarde, Hélène, Comme elle nous sort de ce gastéropode ! Rock, c'est mousse ! Mais vraiment, c'est... On a bien fait de venir ! Il y avait rien à la télé, finalement, vous aviez le choix entre Drucker, moi, au micro et les filles ! Eh bien, vous avez fait... Bien fait de venir ! Faites les gages de là, tout le perturbe ou l'écran ! Oui, t'as pas intérêt ! Oui, il vaut mieux quand même ! Allez, on les retrouve là-bas, sur le circuit ! Parce qu'il y en a qui font la course, quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une épreuve féminine, il y aura un classement ! Donc, dire qu'on a gagné l'épreuve de Tourstad, c'est quand même une référence ! C'est bon, Jésus ! Une référence à laquelle on tire ! Là, ils sont perdus dans les sous-bois, alors ! Hélène, t'aurais pu leur faire un circuit plus court, parce que là, on les perd de vue, alors que si on avait eu un circuit plus court, on aurait pu se gaver de ces visages, de ces paysages, de ces épluves ! Voilà ça, trois championnes des Hautes-Pyrénées, devant ! Mais non, c'est le maillot champion des Hautes-Pyrénées, et les gens qui ne connaissaient rien, ils vont dire, ah, c'était trois filles, il y a du même club devant ! Mais non, c'est le maillot champion des Pyrénées, et comme les maillots de champions départementaux, ils sont décernés par des catégories d'âge, donc on a peut-être trois catégories d'âge différentes ! Mais comme quoi, dans les Pyrénées, il y a quand même le haut du panier, puisqu'elles sont trois en tête de ce peloton ! C'est bon, Adrien ? Oui, c'est bon ! C'est bon ? Merci ! Ah, j'ai perdu les vaches ! Allez, on retrouve donc là-bas les filles ! Lola Lisabois, Céline Meillan, Céline Meillan en tête, Céline Meillan et Justine Oumprarit ! Donc là, on a l'expérience de Céline Meillan, qui a déjà été titrée championne nationale dans ses disciplines du Follep ! On retrouve les jeunes vagues, bien sûr, avec Mademoiselle Justine Oumprarit, et celle qui, je le disais tout à l'heure, est habituée à courir avec les seniors, d'habitude, elle préfère courir avec un niveau supérieur, c'est-à-dire un rythme peut-être un petit peu plus dur, celui des garçons, pour Mademoiselle Lola Lisabois, qui porte d'habitude les couleurs du madiran ! Cher à son président, l'excellent vigneron Jean Tortigue ! Allez, donc on retrouve les filles là-bas, je vous rappelle, les filles partent pour 30 minutes de course ! Ça fait plaisir de voir tout ce monde qui regarde les filles ! C'est vrai que, d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de monde, parce que nous, on ne le voit pas ici dans le virage, mais il y a beaucoup de monde aussi après la ligne, et alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait 160 concurrents au départ, ou si c'est parce qu'il y avait 30 filles au départ qu'il y a tout ce monde, mais encore une fois, eh bien, c'est pas la peine de le démontrer, mais le cycle cross, pendant la saison hivernale, est quand même un moment important de l'animation, un moment important de sport, parce que, et on l'a vu tout à l'heure, on a quand même de sacrément belles courses que l'on peut vivre tous les dimanches, et on se régale, dimanche dernier, j'avais le plaisir d'être sur mes terres à Salis et de pouvoir vivre les épreuves salisiennes, là aussi, on s'est vraiment régalé, et aujourd'hui, eh bien, on retrouve un petit peu le même style de public, le même style de course, et devant, eh bien, pour le moment, on retrouve Céline Meillan en deuxième position, devant Lola Lisabois qui emmène ce peloton, et Justine Oumprarit, donc, trois dames et demoiselles en tête de course, une qui porte les couleurs du Madiran, une qui porte les couleurs du Lavedan, et l'autre qui porte les couleurs de Tosta, mais là, elles sont unies par le même maillot qu'elles ont sur les épaules, celui de championnes départementales. Et alors que l'on suit à l'arrière du peloton, bien sûr, là, on est avec la tête de course, mais derrière, eh bien, on va retrouver ces dames, ces demoiselles, dont certaines ne font que les compétitions par an, c'est celle ici qui leur est ouverte à Tosta, on avait eu le plaisir aussi, au Madiran, de voir une épreuve réservée aux féminines, et d'ailleurs, eh bien, il y a de plus en plus d'adeptes de la jante féminine qui viennent s'initier et prendre plaisir aussi dans cette discipline, moitié VTT, moitié cyclocross, mais ô combien intéressante sur, vous le voyez comme aujourd'hui, des circuits qui, en plus, aujourd'hui, circuits totalement secs, des circuits qui permettent à ces dames de pouvoir faire du sport, du sport de très bon niveau, d'ailleurs, et ici, passage donc de Lola Lisabois, qui remène devant Justine Poiret, et devant Céline Meillat, au passage, dans cet ordre, ici, sur la ligne, avec, juste derrière, eh bien, on retrouve les couleurs albigeoises, avec, en particulier, Laure Provost, qui passe, prévoche devant nous, devant Mademoiselle Unzari, qui était au milieu, là, on retrouve Séverine Zangheri, qui, sur son VTT, passait devant nous aussi, devant Bernat Serre, avec Claire Maille, ici, en train d'amener son énorme braquet, on retrouve Sarah Chaud, et, juste derrière, Sarah, c'est Myriam Cahouette, la Paloise, avec son maillot tout noir. Voilà, les conseils avisés, là-bas, de leurs supporters, avec, ici, on retrouve Corinne Alazon, devant Céline Mons, juste, à côté d'elle, on avait Christelle Chido, du coup, c'est rang, avec, eh, Coralie Mouchesse, qui passait à son tour, là-devant nous, on va retrouver, maintenant, Léa Serre, qui, avec, eh, Madame Montagnol, passe devant nous, ici, devant la ligne, beau style, d'ailleurs, de Sylvie, style, à la fois, très souple, féminin, aérien, la dernière fois qu'elle a fait une épreuve, je ne sais pas où il est, Christophe, il m'a dit, oui, tu penses, tu peux parler d'elle, après, pendant 8 jours, elle est restée à la maison, les jambes allongées, dès qu'elle a bougé, c'était du style, les crampes, elles ont eu trois jours après, Jérémy, il a été obligé de faire la vaisselle, pendant une semaine, Christophe, il a fait cuire, il a fait cuire le bistec, le reste du temps, je ne vous dis pas, et, au lieu de dire des bêtises, tu vas me donner des 4 ans à l'universaire, toi, toi, je dis qu'elle fasse, allez, on retrouve les filles, allez, moi, Hélène, allez, moi, Hélène, Hélène, qui est en train de se battre, ici, derrière Hélène, on retrouve Lysiane, croisée de Tosta, et derrière Lysiane, cheveux au vent, c'était Clémentier Lechaud, ici, on a en train de passer avec, là aussi, un coup de pédale ô combien léger, coup de pédale entre la mayonnaise et le montage des blancs en neige de Mademoiselle Cécile Larouille, elle a quelque chose de pâtissier dans son coup de pédale, mais n'hésitez pas que j'ai dit ça, parce qu'elle me tourne le cou, en fait. Non, elle n'entend pas, là. Non, elle n'entend pas, hein ? Elle n'entend pas, là. Non, non. Alors que là, on est en train de se battre dans ce diable gastéropode, c'est Isabelle, Isabelle Chabot, qui est en train de sortir de ce gastéropode, derrière, on retrouve Corine Lazonde, juste derrière Corine Lazonde, avec son maillot du coude rare, c'est Christelle Echillot, et Mademoiselle Corine Mouches, qui passait juste derrière elle, à la sortie aussi du gastéropode, alors que là, on est en train de voir Sylvie, Sylvie Montagnol dans le gastéropode, mais vraiment facile. Vraiment, les escargots pour Sylvie, c'est de la rigolade. Là, on a Tiffaine dans le ventre du gastéropode, elle est pas mal, Tiffaine aussi. Neuf minutes. Elle a quelque chose, non pas de l'animance, quand elle sort du gastéropode, mais c'est un peu le style, elle glisse sur l'herbe, et elle relance la lure, avec le vélo, casse-pas le vélo de Jeff, c'est le seul qui lui reste. Regardez, regardez Cécile ici, qui va rentrer dans ce gastéropode, et hop, elle baisse légèrement la tête, pour rentrer dans le gastéropode, avec son maillot de bleu tosta, d'habitude, elle est là pour encourager ses deux frères, là, ce sont les deux frères, et qui... Oh, attention, c'est de monter ! Oh, que c'est dur, c'est de monter ! Oh là là, que c'est dur, c'est d'air qu'il est maître ! Avant de ne pas suer, et l'autre, on lui prend des photos, tu pourrais pousser les filles, et t'as aussi ! Tu parles d'un reporter ! De dalle ! Bon, il est dur, c'est de gastéropode, il est plus que ce gastéropode, et un pouce, je sais pas s'il bouge pas, entre-dessous. Là, on retrouve Cécile, avec ici, qui vient de sortir de ce gastéropode, et qui est en train de relancer, cheveux au vent, c'est Lysiane croisée, qui relance ! Derrière Lysiane, qui essaie de revenir, c'est Clémentine chaud, et derrière Clémentine, on retrouve Juliette, paye-t'o ! Notre Tarbez, et Cécile, facile, Cécile ! Rigole pas, Cécile, parce que si tu vois rien, les gens vont croire que le sigle cross, c'est facile ! Donc, il leur restera deux tours, quand elles passent ! Déjà ? Eh oui ! Tu nous prives du plaisir, et Cécile, voilà, il m'annonce, quand elles passent, tu annonces deux tours ! Et voilà, le seul moment de bonheur qu'on avait cette journée ! Voir courir les dames, et celui-ci, invariable, deux tours, et on est privés du spectacle ! Il faudra attendre un an pour les retrouver ! Alors que l'on va retrouver notre trio de têtes ! Nos trois maillots ! Il n'y a plus d'autre pile ! Ça va, ça va ! Il n'y a plus d'autre pile ? Oui ! Ça m'a envoyé pour moi ! Ah putain ! J'ai un an Je fais pas la Ah, c'est de suite au mieux avec des piles neuves. Vous étiez content, hein ? Enfin, il dit plus rien, votre micro. Un peu tranquillité. Eh ben non, je reviens. Elle revient, la poule. Et donc, on va retrouver, donc, à deux tours de l'arrivée, mon à l'air. Deux tours. Oui, deux tours. Deux tours, prenons louloute, là. Deux tours, elles sont là-bas, toujours dans les sous-bois. Et elles sont toujours les trois ensembles. Un, deux, trois maillots. Voilà, les trois maillots des champions départementales. Et qui sont toujours les trois ensembles là-bas, dans cette partie sous-bois. Sous-bois, un petit peu piégeux, un petit peu glissant. Tout à l'heure, on nous le disait les garçons. Même si ça a dû sécher un petit peu depuis le début de cet après-midi. Eh bien, là, on retrouve toujours en tête du peloton. Le peloton, Loulou Alisabois, qui emmène avec le casque rose de la plus jeune, ce peloton. Allez, Céline, allez. Et Céline Meillan, derrière, qui ne s'en laisse pas compter. Et gère, elle aussi, tranquillement. A une petite vingtaine de mètres, derrière les deux filles. Alors qu'en train de revenir à toute pédale, là, maintenant, c'est Émilie Prévost qui fait l'effort. Juste derrière, Émilie, on retrouve Carla Almenza aussi, qui est là. On a d'ailleurs les trois demoiselles d'Albi, pratiquement en rond en rond, lancées à la poursuite du trio de tête. Allez, mademoiselle Ounzari ici, en train de faire l'effort aussi. Coralie Ounzari, qui relance l'allure. Et donc là, on est à deux tours de l'arrivée pour la tête de course, dont Alisabois, qui essaye d'accélérer pour se débarrasser de sa Benjamine. Mademoiselle Justine Oumparit, mais Justine qui résiste. Elle reste dans la roue de Lola, alors que passe ici, juste devant nous, Séverine Zanguiri, du Cousera. Qui vient de passer devant Myriam Caouette. Et juste derrière Myriam, on retrouve Sarcho, des déjantés du 65. Avec Claire Maille, qui est en train d'amener un énorme braquet ici, et qui relance l'allure dans cette ligne droite. Allez, que nette, deux tours. Deux tours, les filles. Deux tours avec... On retrouve Bernadette Serres, qui était passée aussi avec les demoiselles et le trio d'Albi. Juste lancée, Bernadette, derrière les trois demoiselles d'Albi. Et puis, à la poursuite du trio qui compose la TV de course, avec toujours en tête du peloton féminin. Donc, Lola Lisabois, qui amène devant Justine Oumparit et Céline Meillant. Juste derrière, à une petite cinquantaine de mètres. Alors que, lancée à leur poursuite, eh bien, on va retrouver le trio Albigeois, avec Émilie Prévost, qui vient à l'instant de lancer la poursuite devant Karl Almenza. Et la troisième, c'est Laure Prévost aussi. Je crois qu'il doit être dans cette chasse. Allez, Renonzelle Ouzari, qui est en train de sortir du gastéropode, et qui relance à l'allure. Donc là, on va se retrouver avec Sylvie Montagnol. Elle nous a pris un départ prudant. Mais alors là, là, notre Sylvie, là, elle est partie. Cheveux au vent. Là, elle est partie. Elle est en train de nous faire un retour. Tronitrua. Attention, ne prends pas de risques dans le virage. Allez, attention, là, on va retrouver maintenant les filles, je vous le rappelle, dans le dernier tour de course, puisqu'au passage sur l'île, les filles seront donc dans leur ultime boucle avec notre championne ici des courses de chevaux, c'est Tiffen Tarot. Tiffen Tarot, qui a réussi à exporter du verre de notre ami Jean Tortigue, là-bas, jusqu'à sa lointaine Bretagne. Allez, on retrouve le maillot jaune et noir de la salisienne. Léa Serre, qui va donc passer devant nous sur la ligne, aussi à deux tours de l'arrivée, Léa. Léa, donc, à deux tours d'arrivée. Allez, Léa. Léa Serre, qui passe ici devant nous, et devant la ligne, après le passage de Léa, on retourne vers le fond du circuit, là-bas, et toujours ce trio en train de se livrer, une très très belle bagarre, parce qu'il y a des filles qui ont répondu à l'appel d'Alinguel pour faire la course et amener le sourire, comme le fait Hélène, ici, au passage, sur la ligne. Allez, mon Hélène, encore cinq tours pour toi ! Et donc, il y a des filles qui sont venues pour apporter leur sourire, apporter le plaisir d'être dans cette épreuve, mais d'autres qui viennent faire la course, et devant, eh bien, on a quand même une très belle explication, avec ici, Juliette Poitot, qui relance aussi, eh bien, je joue, voilà, elle relance tranquillement, derrière, et pour certaines, eh bien, c'est la première compétition, je pense que pour Hélène, c'est sa première course, et elle apprécie, justement, le plaisir d'être ici à la compétition, tout comme Clémentine Chaud. Les sociétaires à des bleus tostas, alors qu'ici, on a majestueuse, là, regardez un peu ce coup de pédale, Cécile Larouille, vraiment, coup de pédale que j'appelle, moi, culinaire, avec un rythme un petit peu entre le batteur d'œuf pour faire de la mayonnaise et pour faire monter les blancs en neige. Et là, elle est majestueuse, Cécile. Après, pendant trois jours, elle va pouvoir marcher, mais enfin, ça, c'est une autre paire de beige. Mais là, elle a eu les conseils d'Axel et de Hugo, donc là, elle est bien briefée. Et Marie-France, t'aurais pu la faire aussi, cette course, t'as préféré faire les photos, toi ? Ouais, ouais, le dos, le dos, fausses excuses, tu penses ? Ouais, ouais, toujours un petit joueur, ça, c'est quand on trouve des... Il fallait faire les photos, il fallait... Non, je comprends. Alors, je préfère dire que tu t'es dévoué à faire les photos pour immortaliser, comme tu le fais, d'ailleurs, avec Nicole Guerl, ces moments importants, et c'est toujours, d'ailleurs, un véritable régal de se précipiter dès que vous publiez vos photos, parce que c'est toujours de très, très belles images de ces compétitions qui méritent vraiment tout l'intérêt. Attention, à travers, ça, on vient, je vous arrive ! Mais non, poste temps d'avril ! C'est pour voir si vous avez récupéré du réveillon. On n'est pas un asile ! Mais c'est pareil. Allez, où sont nos trois princesses ? Elles sont là. Toujours, toujours, Lola, Lola qui amène avec... Juju dans la roue, Justine dans la roue, en deuxième position, et en troisième position, on a Céline... Céline... Céline Meillard, en troisième position, qui... D'ailleurs, on n'a pas vu passer, Céline Moncelou. Il y a un temps qu'on ne l'a pas vu, Céline. Oui, c'est vrai. Ah oui, bien, on parle d'elle, elle est au fond. Tiens, regarde, tu l'as tout à fait au fond. C'est son maillot rouge et noir de Gourdan Poulignan. Et donc là, quand elle passe les filles, c'est au retour de l'arrivée. Oui, oui, oui. Au retour. On peut même la marquer, oui. L'arrivée. Allez, on va le mettre parce que là, les filles sont en train de se battre sur les bords de la Dour et elles vont arriver très vite ici sur la ligne et on va être maintenant dans la dernière explication, dernier tour, dernière bagarre entre les trois leaders de cette épreuve réservée aux filles, ce magnifique peloton de 29 féminines qui se sont élancées tout à l'heure. C'est vraiment exceptionnel de voir ces filles et là, voilà, les positions qui se resserrent avec Céline Méhien qui revient avec Lola Lisbois qui accélère. Au retour d'arrivée, les filles ! Au retour d'arrivée avec Céline qui attaque avec Céline qui laisse passer l'orage derrière et en train de revenir sur les trois demoiselles de tête, et bien c'est Émilie Prévost qui est en train de faire l'effort. Et à la mort, ce dernier tour de revenir avec Bernat Tassers aussi. Dernier tour, Bernat. Bernat avec sa rage habituelle en train de tourner pour à la mort ce dernier tour. Dernier tour, les filles ! Dernier tour pour nos albigeoises ici en particulier, pour Laure Prévost. Émilie est passée et pour juste derrière, Laure, la troisième demoiselle qui porte les couleurs d'albi, c'est Carla Alenza. Et c'est quoi Carla par rapport à Julien ? C'est la fille. C'est la fille. C'est la fille ? Non, non, c'est la fille. Ouais, ouais. Parce qu'elle a quel âge ? Allez, Junior. Allez, Junior. Hop, 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 hop. Oui, il a la petite à l'ordre de dire. Ah oui. Allez, mademoiselle Moussari, dernier tour aussi. Allez, Coralie. Dernier tour. Allez, Justine qui a accéléré avec Lola qui ne s'en est pas laissée compter et derrière, Céline qui est en train de prendre la marée et qui est prise un petit peu à son propre jeu. Est-ce qu'il faut qu'elle revienne ensuite ? Est-ce qu'il faut qu'elle les laisse s'échirper devant les deux filles et attaquer dans le final ? Et c'est compliqué parce que devant, Justine, c'est l'avenir avec Myriam et Séverine. Dernier tour, les filles. Dernier tour. Allez, Juju qui s'enroule autour de ses piquets tout comme Lola. Derrière, Céline qui en profite pour se rapprocher. Il y a à peine une petite poignée seconde. Attention, mais devant, on ne doit pas s'observer parce que derrière, on a Émilie Prévost qui est en train de revenir et qui n'est qu'à une petite poignée de seconde du trio de tête. Allez, pour Chloé, ça va plus. On retourne l'arrivée, Chloé. On retourne, Isabelle Chabot. On retourne l'arrivée. On retourne, Clérette. On retourne pour Claire May, l'arrivée. Allez, dernier tour pour ce magnifique peloton féminin. Et ça aussi, c'est sympa que les filles ne soient pas perdues au milieu d'un peloton de garçons comme on a l'habitude de les faire courir. Là, elles sont au contraire toutes seules à pouvoir profiter et que nous, on puisse profiter d'elles aussi avec Céline. Allez, Céline. qui rentraîne aussi dans le dernier tour. Et comme ça, les filles, en ayant une course rien qu'à elles, eh bien, tout le public, tout le monde peut les regarder courir, peut les encourager. Elles passent un petit peu moins anonymes que dans les courses des autres dimanches. Elles sont des fois cinq, six, une petite dizaine. Donc, elles sont obligées de courir avec les garçons. Alors que là, à 30, eh bien, ça justifie totalement une course qui leur est totalement dédiée. Allez, au dernier tour, dernier tour aussi pour les couleurs du Couserard, les Christelles Chillon qui rentrent donc dans ce dernier tour pour Corinne. Allez, Coco. Dernier tour pour Corinne de la Zonde. Dernier tour pour Corinne. Après une Coco, eh bien, on en a une autre. Allez, Coralie. Allez, Coralie. Allez, Coralie Mouchesse. Allez, dernier tour, Coralie. Et c'est vrai qu'elle a été recourir l'an de demain dans le réveillon. Ça leur fait éliminer peut-être quelques toxines, mais aussi les mamans qui étaient au fourneau qui ont accueilli comme ils le méritaient le Père Noël. Eh bien, il faut quand même avoir récupéré physiquement. Et là, eh bien, ça leur permet comme ça, voilà, de se refaire tranquillement. Une petite santé. Allez, Célie. Allez, Célie. C'est un météore, c'est Célie. Célie. Elle passait comme ça ici sur la ligne seulement. Le reste du temps, après, elle doit récupérer. Il y a, oh là, le réveil, ce virage. Ce virage avec la jambe intérieure du virage légèrement décollée comme le chien qui fait pipi histoire de prendre un bon virage. Ça, c'est toute la technique. Des heures et des heures à regarder Jérémy prendre les virages comme ça. Ah, je croyais faire pipi comme le chien. Non, mais non. Non, mais je n'en sais rien, moi. Je parlais du chien qui fait pipi à l'ignée avec un j'ai parlé que c'était des heures et des heures de technique. De technique, quoi. Tu dis, on regarde le chien. Mais non, mais non. Si il faut passer des heures pour regarder un chien pisser, c'est des heures technique. Si il faut regarder des heures passer un chien pisser, c'est pas top. Allez, si on retrouve Tiffen. Allez, va Tiffen. Dernier tour, Tiffen. Allez. Et petite minute culturelle. Vous savez pourquoi les chiens, quand ils font pipi, ils lèvent la patte ? Ah, ok. Mais ça remonte à la lointaine préhistoire parce qu'à la préhistoire, les chiens, ils faisaient pipi, ils s'enlevaient la patte et un jour, il y en a un qui a pris un mur dans la tête. Et finalement, depuis, les chiens tiennent toujours le mur ou l'arbre de peur que ça ne se reproduise. C'était la minute culturelle. Comme ça, vous avez appris quelque chose. Vous avez bien fait de venir à Tosta. C'est sûr. Et là, par contre, on va rentrer dans le dernier tour. Moment de gloire. Elles sont trois à se disputer ce moment de gloire avec Lola Lisabois qui a repris le devant sur Justinon Poirite. Là-bas, elles sont dans la partie pédestre avec Céline Meillan derrière qui est à une dizaine de mètres et qui n'arrive pas à reprendre le moindre centimètre. Ah, c'est compliqué. En cyclocross, quand on est derrière comme ça, qu'on a l'impression de tout donner et de ne pas pouvoir grappiller la moindre seconde. Et Lola qui vient d'accélérer dans cette ligne droite. Accélération qui semble être fatale à Céline avec juste derrière Justine qui fait l'effort et qui revient dans la roue de Céline. Allez, Hélène. On retourne à rien à plus. Il y en a une qui a cassé la chaîne. Ah, il y en a une qui a cassé la chaîne. Oh là là, trop costaud. Qui c'est qui a cassé la chaîne ? Aïe, aïe, aïe. Et voilà, et voilà. Donc là, ce sont les sociétaires ici au Tostas. Allez, dernier tour. Dernier tour, Juliette. Dernier tour pour Juliette. Et qui c'est qui a cassé la chaîne ici au Tostas ? C'est Lysiane. Et Lysiane ? Lysiane, Lysiane. Trop costaud, Lysiane. Je ne le disais pas ça au tour précédent. Cette fille, elle a démolé à faire trembler Hollywood. Ils ont fait trembler Hollywood. Ils ont fait casser la chaîne. Tiens, tu peux arrêter, ouais. Arrête, arrête. Allez, on peut arrêter. On va arrêter maintenant les concurrents ici. C'est bien, Clémentine. Tu peux arrêter, tu peux arrêter. On peut arrêter. On peut applaudir très, très fort et Clémentine. Bravo Clémentine. Clémentine Chaud qui n'aura pas démérité aussi. Bravo les filles. Vraiment, pour certaines, il vous fallait du courage pour venir au départ de cette épreuve et pouvoir montrer l'étendue de votre talent. Et là, on va avoir l'arrivée. Un sprint à trois. L'arrivée, un sprint à trois. Attention, Cécile. Mettons sur le côté, Cécile. Mettons sur le côté le sprint, le sprint avec Lola, Lola Lisabois qui ne laisse aucune chance à Justine. Lola devant Justine et devant Céline. Bravo. Et qui vient mourir pratiquement dans le roux. C'est Émilie Prévost. Oh, le beau poitoueur. Bravo. Et alors que Cécile vient d'en terminer aussi maintenant. Bravo les filles. Vraiment, là... Alors ça, si c'est pas une belle course. Ah ouais. C'est vraiment une course comme on les aime. Les courses de Gaston, quand ça se joue comme ça au sprint, eh bien, on les adore avec Bernat Serre qui a terminé maintenant aussi à la cinquième place. Eh bien, en plus du charme, en plus de vos sourires, mesdames, vous avez offert une partie de manivelle et une bagarre physique vraiment digne des loges. Bravo, bravo, bravo. Et l'Hélène, elles peuvent arrêter si elles veulent, parce qu'on est un peu à la bourre. Oui, on peut arrêter le reste du porto aussi. Allez, on va laisser terminer. Ouais, ça fait 3h30, c'est bon, allez, je fais l'appel très vite après. Oui, oui, oui. Allez, on laisse terminer maintenant ici à l'instant Laure Prévost qui en termine aussi à son tour. Juste derrière Laure, on va retrouver Mademoiselle Carla. Carla Almenza qui va en terminer aussi. Bravo, Carla. Carla Almenza qui franchit donc cette ligne à l'instant. Les garçons, vous vous préparez immédiatement dès l'arrivée des filles. Je fais l'appel des garçons quasi en suivant. Les premières et deuxièmes catégories. Mais non, je demande, je cherche les feuilles et je suis monsieur le crêpe. C'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. Prends-toi celle-là parce que j'ai rallongé la liste. Voilà, donc les premières et les deuxièmes catégories. T'as deux premières de plus là. T'as les 30 premières, c'est les premières. Et les deux autres aussi, c'est les premières. Voilà, donc on va avoir première, deuxième et VTT. Donc il va y avoir un gros peloton à appeler alors que là, on va laisser les filles en terminer. Avec Séverine qui en termine. Un sourire à Séverine. Ah, merci Séverine. Et derrière Séverine, Myriam Cahouette qui en termine. Bravo Myriam. Bravo les filles. Vraiment, avec Sarah qui franchit la ligne aussi. Sarah Chaud qui en termine maintenant. Dédéjanté 65. Là, vraiment les filles, on ne peut que vous tirer un grand coup de chapeau. Les garçons, première, deuxième catégorie et VTT. Dans l'air de départ, s'il vous plaît. Allez, on retrouve maintenant ici Chloé Sabatute qui en termine. Bravo Chloé. Les demoiselles qui ont été habiles tuées à voir tous les dimanches avec Isabelle Chabot en particulier. Elle aussi qui brille dans cette discipline depuis le début de la saison. Avec Claire Maille qui franchit cette ligne aussi maintenant. Bien Clairette. Claire Maille qui franchit la ligne. Et donc, on va ensuite passer à l'appel des premières catégories. Deuxième catégorie avec un magnifique peloton de première catégorie.